Musique 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 Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer ma petite routine post-Halloween ou en tout cas la routine que je fais après une grosse période où j'ai beaucoup travaillé et où je me suis très peu occupée de ma peau, de mes cheveux, de moi-même, voilà Avant de commencer si vous vous demandez ce que j'ai mis sur mon visage, j'ai mis ce petit produit là, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, ça ressemble au produit Mario Badescu vous savez dont je vous ai parlé plusieurs fois j'en ai plus, donc du coup je l'ai remplacé par celui-ci mais c'est vraiment le même genre avec un côté poudre et un côté liquide, il faut pas mélanger, plonger un coton-tige et appliquer localement sur les bouches je peux pas encore vous dire s'il fonctionne celui-ci parce que je le teste depuis que deux jours et voilà, je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve à la fin et normalement à la fin de cette vidéo je serai totalement transformée je vais commencer par mes cheveux, c'est le plus urgent, je les lave avec le shampoing précolour de chez Direction qui est spécifiquement formulé pour être utilisé avant les colorations puis je vais les sécher et préparer mes deux couleurs, donc pour les racines ce sera Ritual de chez Arctic Fox et pour les longueurs je vais faire un mélange avec une base de conditionneur blanc vraiment très important, ici j'ai utilisé le TG Résurrection et ensuite j'ajoute un peu de Vrat, toujours de chez Arctic Fox, je mélange bien et j'ajoute après un peu de Sterling pour ternir un peu la couleur parce que je veux une sorte de vieux rose, je vais faire mes séparations et je commence par les racines je descends pas trop bas et pour faire l'arrière je mette d'un miroir pour éviter les manques une fois toutes les racines faites je vais peigner l'ensemble de la chevelure avec un peigne à grosses dents et ça va permettre en fait d'étirer un peu la couleur sur les longueurs mais de manière naturelle, ensuite je prends avec mes mains directement le rose et je vais l'appliquer par section sur les longueurs en massant bien pour faire prénétrer la couleur dans la fibre et qu'il n'y ait pas de manque que ça prenne bien que ce soit uniforme je laisse poser environ une heure et je vais ensuite rincer, je vais les faire sécher pour vérifier que la couleur est ok et voilà le résultat moi perso j'adore, c'est exactement ce que je voulais ensuite j'ai décidé de reprendre mon alimentation en main parce que ça va pas du tout donc je vais me faire un smoothie que j'adore en ce moment spécial pour la peau avec une demi de banane congelée des épinards et de la mangue surgelée le jus d'un citron vert et soit je mets du Berry Boost de chez Natural Mojo si je me sens vraiment fatiguée soit je mets du collagène pour la peau, ça dépend, là ce sera du collagène et ensuite j'ajoute du lait d'avoine ou de coco et je mixe le tout dans mon blender ce smoothie est vraiment succulent, je vous conseille vraiment d'essayer et vous me direz ce que vous en pensez je vais refaire mes ongles cette fois-ci avec la gamme Green Flash de chez Manucurist, je vous en avais déjà parlé si vous vous rappelez bien il y a quelque temps quand je cherchais des marques qui ne me fassent pas d'allergies parce que je suis allergique à toutes les marques de semis et de gel et ça c'est une des seules marques qui ne provoquent pas d'allergies et c'est grâce à la formule clean en fait elle est 12 free, enfin 12 free ça veut dire que tous les perturbateurs endocriniens, les substances cancérigènes et les allergisants ils ont été retirés de la formule tous les ingrédients sont issus de la nature il y a du manioc, du coton, de la canne à sucre, etc. et ils tiennent une dizaine de jours sans problème en 20 minutes c'est plié, j'avais besoin de quelque chose d'assez rapide j'ai commencé par faire ma manucure, donc j'ai nettoyé mes cuticules, j'ai limé l'ongle et ensuite j'ai utilisé le dissolvant de chez Manucurist pour préparer la plaque et après j'applique successivement une couche de base, deux couches de couleurs là j'ai choisi la teinte Holy Rock, c'est un rouge noir et je vais finir avec une couche de top coat donc tout se catalyse sous la lampe UV c'est une minute par couche et deux minutes pour le top coat la gamme Grimflash ce sont vraiment les premiers vernis semi-permanent qui se retirent comme des vernis classiques avec un dissolvant vraiment basique chez Manucurist ils en ont un aussi si jamais ça vous intéresse mais il suffit de le laisser poser entre 30 secondes et une minute à peu près le coton sur les ongles et ça se retire sans soucis et surtout sans abîmer les ongles si jamais ça vous intéresse d'essayer j'ai un code promo pour vous c'est ManucuristCaméléon et vous avez 15% sur tout le site et je vous ai tout récapitulé en barre d'infos avec le lien vers le site j'ai envie de reprendre le journaling ça m'aide beaucoup en fait d'écrire que ce soit pour évacuer, relativiser, réfléchir ou essayer de me comprendre donc moi j'ai trois carnets, je fonctionne comme ça j'en ai un que je vais utiliser ponctuellement pour évacuer les émotions plutôt négatives en général quand je les ressens, je le relis jamais parce que c'est vraiment pas très réjouissant ça me sert juste à sortir en fait les choses que je veux pas garder en moi ensuite j'en ai un autre que je vais utiliser environ une fois par semaine pour faire le point j'ai pas un jour précis, juste une seule fois par semaine dans l'idéal pour faire le point de temps en temps si je me restreins en fait à un jour je sais que ça va être une corvée donc je préfère me laisser libre et écrire quand j'ai envie ça peut varier mais en général j'écris 5 choses dont je suis reconnaissante 5 mauvaises habitudes dont j'ai envie de me débarrasser 5 manifestations, les manifestations sont des affirmations qui sont pas encore réelles mais que je veux attirer comme un peu le système de la loi de l'attraction et je finis par une chose dont je suis le plus fière et les temps forts de la semaine ça c'est vraiment pour faire le point des semaines plus tard et le dernier carnet c'est tout nouveau pour moi ça s'appelle le shadow work en fait ça permet de travailler sur les aspects plus négatifs de notre personnalité pour travailler dessus et en fait on répond à des questions précises moi je m'aide d'exemples que je trouve sur internet je les invente pas j'écris ponctuellement c'est vraiment quand j'ai envie ou quand j'ai le temps et ça me permet vraiment de relativiser sur ce que je suis et de travailler vraiment sur moi c'est vraiment un gros point que j'aimerais développer ensuite je vais m'occuper de mon visage ça s'impose donc après l'avoir lavé je vais me raser avec le derma flash ça fait plus d'un an que je me rase le visage tous les mois et vraiment j'en suis ravie je ne suis toujours pas une femme à barbe et vraiment je vous conseille enfin bref on va pas revenir dessus ensuite je vais ouvrir mes pores avec mon appareil à vapeur et ensuite je passe à mon gommage donc je vais utiliser celui de chez Kylie Skin ensuite je vais faire un masque désincrustant le super mode de Glam Glow d'ailleurs il est super pour mon problème actuel parce qu'en fait il va purifier la peau en agissant sur les imperfections les pores, le sébum donc je le laisse poser entre 5 et 20 minutes ensuite moi je laisse poser le temps de ma douche et j'applique aussi les patchs pardon pour les yeux apaisants de chez Patchology que j'adore donc je les mets à mon contour des yeux ensuite je prends ma douche je fais ma routine de soins habituelles et je vais terminer avec le masque hydratant de chez Drunk Elephant que je vais laisser poser toute la nuit parce que ma peau en a vraiment besoin et pour finir j'ai envie de reprendre la lecture parce que j'adore lire et que ça fait très longtemps que je ne prends plus le temps en ce moment je lis sur ma kindle le roman Malgré nous de Claire Norton mais j'adore les livres de développement personnel et j'ai pris ceux-ci que j'ai hâte de commencer prochainement j'espère et j'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo